Bonjour les amis, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines dans mon grenier pour ce nouveau point et ce nouveau JT de l'écho. Le vrai JT de l'écho, cette semaine il s'est passé deux choses très très importantes. D'abord les premiers doutes qui apparaissent sur l'assurance vie et sur les fonds euros et ça c'était prévisible depuis des années, ça fait des années que c'est un risque que j'évoque dans le site Insolentiae. Et puis évidemment toujours ces problèmes de liquidité, de crédit crunch, de contraction du crédit. Le crédit crunch c'est en anglais, c'est l'expression anglaise qui peut se traduire par contraction du crédit. Tiens d'ailleurs, à propos d'expression anglaise, la semaine dernière je vous parlais de spoiler, le mot spoiler que m'avaient appris les enfants et j'ai eu plusieurs remarques d'amis canadiens ou de français qui connaissent très bien le Canada pour y résider et qui m'ont dit que les canadiens sont extrêmement forts au Québec pour franciser des expressions anglaises et leur trouver une traduction en français du Canada et ils ont toujours des trouvailles assez extraordinaires. et donc spoiler, ils l'ont traduit par divulgacher, donc divulguer et gâcher en même temps, divulgacher. Et je trouve que c'est un mot merveilleux pour traduire le mot spoiler, donc on ne spoilera plus sur la chaîne Insolentiae TV. Nous divulgacherons comme nos amis canadiens. Je trouvais ça très mignon, très beau, vraiment en termes linguistiques, vraiment extraordinaire. Donc je voulais le partager avec vous. Donc oui, on va regarder cette semaine comment on peut débancariser parce que vous allez voir, il y a un vrai sujet. Et ce vrai sujet, je le vois bien dans tous les commentaires que vous pouvez poster en bas dans les vidéos ou dans les courriers que je reçois très nombreux. C'est une vraie vraie question que se posent les gens, ils ont peur. Donc qu'est-ce que je fais, que se posent les épargnements, c'est légitime. Qu'est-ce que je fais avec mon argent ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des banques ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes placements ? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de ne pas perdre totalement tous mes sous ? Alors, d'abord, la méthodologie pour savoir quoi faire, c'est comprendre ce qu'il se passe, comprendre où il ne faut pas aller et en déduire ce que l'on peut faire. En gros, ça c'est les questions qu'il faut se poser. Ça peut paraître simple, mais en fait on ne se pose pas les questions. Donc il n'y a rien de compliqué là-dedans, dans cette petite méthode intellectuelle. Bon, comprendre ce qu'il se passe, comprendre où il ne faut pas aller et en déduire du coup, par défaut, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux faire. Ça c'est une vraie question. Alors, comprendre ce qu'il se passe, la vidéo va être déjà suffisamment longue. Donc j'ai essayé de ne pas vous faire une vidéo de 2h30. Si je voulais vous parler de la crise, de comment on en est arrivé là, je peux vous faire un exposé de 3h. Pour vous faire comprendre tous les tenants, les aboutissants, les liens historiques, d'où ça vient, comment ça s'est fait et petit à petit, ce qui a fait que nous sommes arrivés à la situation que nous affrontons aujourd'hui. Je vais essayer de vous le résumer, de vous le synthétiser en disant, voilà, nous avons eu à partir de 2007 et de la crise des subprimes, une crise économique. Cette crise économique, elle a amené des problèmes sur les crédits immobiliers, etc. Donc ces problèmes-là ont amené des problèmes de remboursement. Et donc, petite crise honnête économique au départ, un ralentissement économique, une petite récession, cyclique comme on en a très régulièrement, elle est devenue une crise financière. Cette crise financière, souvenez-vous, ça a pris le nom des subprimes et c'est devenu une crise bancaire. Cette crise bancaire, il y avait des dettes qu'on ne pouvait plus rembourser, donc il y avait des pertes au niveau des banques. Donc il a fallu renflouer les banques, l'économie s'est gelée, en se gelant il a fallu relancer l'économie. Donc en sauvant les banques et pour relancer l'économie, vous savez quoi, il a fallu beaucoup dépenser d'argent. Et pour dépenser beaucoup cet argent qu'on n'avait pas, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des emprunts. Donc cette crise bancaire, financière, boursière, s'est petit à petit transformée en crise de l'endettement de tous les états. On a baissé les taux, on a ingété de la monnaie, et donc on en arrive après, et c'est le stade vers lequel nous nous dirigeons, à une forme de crise monétaire. Mais avant, on va le résumer sur une crise de la solvabilité. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise de la solvabilité. Pas encore dans une crise de la monnaie, nous sommes dans une crise de la solvabilité. Et c'est parce que nous sommes dans une crise de la solvabilité que nous sommes obligés d'avoir des taux d'intérêt très bas, des injections de liquidités, et que nous avons ce credit crunch, c'est-à-dire qu'il manque de l'argent, et qu'on est obligé d'injecter en permanence. Donc, quand on est dans une crise de la solvabilité, on a basiquement deux choix. Le premier choix, c'est qu'on accepte de payer les dettes, et le deuxième choix, c'est qu'on ne veut pas payer les dettes et on fait faillite. Si on veut accepter de payer les dettes, c'est l'austérité, l'austérité à la grecque. On serre le kiki de tout le monde, et on rembourse, et on fait les efforts, et on diminue son niveau de vie pour pouvoir payer ses créanciers. Donc, on supprime tout ce qui n'est pas indispensable. Une fois qu'on a supprimé tout ce qui n'était pas indispensable, on supprime tout ce qui est indispensable, mais pas vital. Et puis, une fois qu'on a supprimé tout l'indispensable, mais pas vital, on supprime le vital, comme les soins médicaux en Grèce, qui sont devenus très payants. Et les gens, s'ils n'ont pas de quoi payer, ils n'ont pas de quoi être soignés. S'ils ne peuvent pas acheter les médicaments anticancéreux, ils ne peuvent pas être soignés de leur cancer. Et s'ils ne peuvent pas payer, ils n'ont pas. Et là, on est dans le vital, on attaque le vital, et donc, c'est évidemment très inconfortable, une politique d'austérité comme ça. Soit on fait faillite, on dit qu'on ne rembourse pas, mais à ce moment-là, il n'y a plus personne pour vous prêter, ou plus personne pour croire en votre monnaie. Donc, c'est finalement pareil. Les conséquences de la faillite, ou les conséquences de la politique à mener pour éviter la faillite, sont, quand on est dans une vraie crise de la solvabilité, sont des politiques extrêmement difficiles et extrêmement inconfortables à vivre, évidemment, pour les populations, parce que ça nécessite de tout couper, de tout réduire. Et donc, on en revient tout simplement à un état un peu naturel, c'est-à-dire que l'État se réduit totalement, les interventions de l'État sont totalement réduites, et donc, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, pas grand-chose. Vous, vous débrouillez et chacun doit se débrouiller. Donc, évidemment, comme c'est très inconfortable, eh bien, on imprime et on choisit un autre mode d'action qui est l'euthanasie progressive par l'injection monétaire, par l'impression monétaire. On décide les soins palliatifs et donc, on calme la douleur avec de la morphine, sauf que là, médicalement, eh bien, la morphine, c'est évidemment les injections de monnaie. Mais ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je vous ai mis ces graphiques, pour que vous puissiez le visualiser, ça, c'est le bilan de la Banque Centrale Européenne. Donc, vous voyez, en 2000, on était à moins de 1000 milliards d'euros, 800 milliards d'euros. Et aujourd'hui, on est bientôt, enfin, on va, là, vous voyez, ça s'est un peu calmé, mais on va reprendre. Donc, ça va réaugmenter et on va dépasser les 5000 milliards de dollars. Donc, on est passé de 800 à 5000, tout ça, c'est de l'injection monétaire. Basiquement, on a créé 5000 milliards de dollars, 5000 milliards d'euros, pardon, excusez-moi, on est sur la Banque Centrale. J'étais déjà en train de penser à la diapositive suivante. On est sur la Banque Centrale Européenne, on a créé 5000 milliards d'euros de monnaie, de liquidité, d'argent. Alors, ce n'est pas forcément la création monétaire pure, parce que là, on est encore dans l'illusion ou dans l'histoire qui consiste à croire qu'éventuellement, on va après reprendre cette monnaie. Bon, ça, ce sont les mécanismes de création monétaire. C'est-à-dire que je crée de la monnaie et quand je crée de la monnaie pour donner un crédit et quand je rembourse mon crédit, je viens supprimer cette monnaie comptablement. Donc, c'est une création monétaire momentanée, mais à terme, la masse monétaire est censée se réguler puisque je crée aujourd'hui, mais comme je suis remboursé demain, j'annule demain la création monétaire que j'avais effectuée hier. Ça, c'est les principes de création monétaire d'une Banque Centrale. Mais en réalité, vous voyez bien que l'augmentation du bilan, elle est là et elle est hélas a priori éternelle. Alors, aux États-Unis, nous avons le même problème et nous allons aller plus loin sur ce que je vous disais la semaine dernière avec ces injections de liquidités sur le marché du repos non éternel aux États-Unis, qui est le marché interbancaire et de refinancement. Regardez, ça, c'est l'évolution du bilan de la réserve fédérale américaine, donc l'équivalent de la BCE, mais aux États-Unis. Donc, il a le même type d'augmentation, on passe de 800 milliards de dollars cette fois-ci à 4 500 milliards de dollars. Et à partir de 2018, effectivement, la Fed a annoncé ce qu'on avait appelé le tapering, qui est la réduction progressive du bilan de la Fed. Et donc, la Fed a effectivement commencé à faire du tapering. Elle l'a fait réellement et vous voyez bien que son bilan a commencé à diminuer, contrairement à celui de la Banque Centrale Européenne. Donc, la Fed, effectivement, a normalisé sa politique monétaire, enfin, a commencé à normaliser sa politique monétaire. Elle a augmenté les taux d'intérêt et elle a baissé la taille de son bilan. Le tout de manière concomitante, simultanée. Résultat des courses, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez, je ne sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais en tout cas là, vous avez une petite pointe et ça commence à remonter. Et pourquoi ça commence à remonter ? Eh bien, tout simplement parce que le marché ne supporte pas du tout, l'économie ne supporte pas du tout ce traitement. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une crise de l'insolvabilité. Et donc, très rapidement, dès qu'on retire des liquidités du marché, eh bien, ça finit par se gripper. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Je reste persuadé que l'un des éléments déclencheurs a été les attaques saoudiennes et le fait qu'il y a eu des grosses pertes qui ont dû être prises par certains acteurs suite à cet envolée du pétrole. Même si la majorité des acteurs sur le marché du pétrole sont plutôt ce qu'on appelle long pétrole, c'est-à-dire qu'ils jouent le pétrole à la hausse. Il suffit qu'il y ait une grande institution qui, à ce moment-là, ait fait des paris un petit peu hasardeux. D'ailleurs, regardez Mitsubishi. On a parlé du trader fou de Mitsubishi pour 380 ou 350 millions de dollars de pertes sur le pétrole, justement. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a eu d'autres institutions qui ont été touchées de cette façon-là parce qu'elles avaient une spéculation à la baisse à ce moment-là. Bref, elles se sont fait prendre à contre-pied. Et donc, on peut se retrouver avec un élément déclencheur dans un marché qui est déjà extrêmement tendu parce qu'on lui a retiré des liquidités et monté les taux. Eh bien, évidemment, le moindre petit grain de sable est de nature à faire exploser tous les équilibres très précaires qui maintiennent ce marché du refinancement interbancaire. Et vous voyez bien qu'ici, effectivement, ça repart à la hausse. La réserve fédérale va, elle aussi, se remettre à réaugmenter son bilan parce qu'il n'y a pas le choix. Nous sommes dans une crise de l'insolvabilité, tout simplement. Alors, comme on est dans une crise de l'insolvabilité et que vous avez vu qu'on augmente les bilans, donc on imprime de la monnaie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'argent vaut de moins en moins. Mais c'est hyper logique. Tout ce qui est rare est cher, tout ce qui est abondant n'est pas cher. Basique, comme règle économique. Donc, plus j'imprime de l'argent, plus ma quantité, mon unité monétaire, excusez-moi, ma quantité de 1 dollar ou de 1 euro vaut de moins en moins puisqu'il y en a de plus en plus en circulation. Donc, il me faut de plus en plus d'unités de dollars ou d'euros pour acheter exactement la même chose, d'où ce qu'on appelle l'inflation, blablabla. Bon, c'est logique. Et donc, comme l'argent ne vaut plus rien et qu'on pousse la logique de l'argent qui ne vaut plus rien jusqu'au bout, on se retrouve avec des taux d'intérêt qui sont négatifs. Donc, je vous remets ce tableau. Moins 0,57 pour l'Allemagne, moins 0,28 pour la France, moins 0,43 pour les Pays-Bas, moins 0,83 pour la Suisse, moins 0,83 pour la Suisse. On est presque à moins 1%. C'est considérable comme taux d'intérêt négatif. Donc, l'argent ne vaut vraiment rien. Et donc, votre épargne, du coup, ne vaut plus rien et ne rapporte plus rien. Mais si votre épargne ne rapporte plus rien parce que les obligations sont maintenant émises à taux négatif, on en a pour maintenant 17 000 milliards de dollars d'obligations à taux négatif et ça continue à augmenter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos placements en fonds euros de l'assurance vie en France, 1700 milliards d'euros placés en assurance vie par les Français. 38 millions de Français qui ont un contrat d'assurance vie. C'est le placement préféré des Français. Votre fonds euro, évidemment, il tend vers 0. C'est logique. C'est-à-dire que comme dedans, il y avait de vieilles obligations, ces vieilles obligations, vous pouvez leur apporter 3, 4, 5%. Petit à petit, elles arrivent à échéance et elles sont remplacées par de nouvelles obligations qui, elles, sont à taux négatif. Elles sont même à moins, presque moins 1% si vous achetez de l'obligation suisse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tendanciellement, la valorisation de votre fonds euro tend vers 0. Et une fois qu'il sera à 0, votre fonds euro tendra vers le négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur des placements qui sont censés avoir une garantie de capital, dans un univers de taux négatif, vous ne pouvez pas maintenir la garantie de capital. Et c'est exactement ce qu'a expliqué Generali, la grande compagnie d'assurance vie. Ils ont dit, nous, on ne peut plus maintenir le taux garanti. Alors, on va dire, mais c'est que Generali ? Eh bien non, ce n'est pas que Generali parce qu'on est samedi aujourd'hui. J'enregistre cette vidéo le samedi. Mais le Crédit Agricole a dit, eh bien voilà, c'est la fin de l'âge d'or des fonds euro. Et moi non plus, je ne vais pas pouvoir maintenir comme ça. Alors, bon, on va augmenter les frais. On va faire ci, on va faire ça. Mais en gros, voilà, la garantie sur les fonds euro, la garantie de capital va évidemment sauter. On ne peut pas, dans une crise de l'insolvabilité, vous garantir votre épargne. On ne peut pas vous garantir une épargne à taux positif dans un monde de taux négatifs. C'est totalement logique. Donc, il faut comprendre que votre épargne va petit à petit devenir négative. Dans le meilleur des cas, elle va devenir négative. Mais sur l'assurance vie, ça pose un autre problème. Les fonds euro sont des obligations. Donc, pour vous rendre votre argent, votre argent, il n'existe pas. Il n'est pas sur le compte de la compagnie d'assurance vie. La compagnie d'assurance vie, pour vous verser ce rendement, encore un petit peu positif, mais qui le sera de moins en moins, elle a acheté des obligations. Et quand vous voulez récupérer vos sous, il faut revendre ses obligations sur le marché, récupérer l'argent et à ce moment-là, vous le reversez. C'est le métier de la compagnie d'assurance vie. Pour avoir ses sous, il faut que le marché achète ses obligations. Donc, il faut qu'il y ait des acheteurs d'obligations. Et si les Français, mais vous pouvez étendre ça à tous les épargnants européens et du monde, si les Français prennent tous conscience à peu près au même moment, là on y arrive, puisque ça passe dans la presse, dans les grands médias, etc. Et l'assurance vie, il y a des problèmes. Ah ben tiens, finalement, je vais retirer mes sous. Donc, Pierre, Paul, Jacques retire leurs sous, les contrats d'assurance vie. Si au même moment, il y a évidemment ce qu'on appelle des rachats structurels, un flux sortant important, mais il n'y a plus de flux entrant pour venir faire la contrepartie. S'il n'y a personne pour vous acheter vos obligations, qui assure la liquidité ? C'est-à-dire, avec quels sous on va vous rembourser ? En clair, vous pouvez demain avoir une énorme crise de liquidité sur les compagnies d'assurance vie. Est-ce que ça va se produire ? Mon avis personnel, c'est que la Banque Centrale Européenne assurera via liquidité pour éviter la crise de confiance. Donc, j'espère et j'ose espérer qu'il y aura une liquidité d'assuré, qu'il n'y aura pas de blocage des contrats d'assurance vie, mais c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure et sur laquelle vous devez travailler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a des rachats à faire, des retraits à faire, eh ben, il faut essayer de passer avant tout le monde. Souvenez-vous, les bank run, où tout le monde court à la banque pour retirer son argent. Bank run, en anglais, c'est courir à la banque. Et donc, tous ceux qui courent à la banque pour retirer leurs sous, eh bien, c'est les premiers arrivés qui sont les premiers servis. Après, on ferme les rideaux, on ferme les agences, et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. C'était ce qui s'était passé à Chypre. Et donc là, il y a deux solutions. Soit on accepte, encore une fois, les faillites, soit on imprime de la monnaie pour assurer la liquidité et faire croire que le système continue lui-même de tourner convenablement. Je pense que c'est ça qui va être fait. Mais enfin bon, ce n'est pas une certitude absolue. Et demain, on peut tout à fait se retrouver avec un blocage sur les contrats d'assurance-vie. Alors, vous savez, ah oui, mais Charles, c'est super. Mais non, je fais quoi ? J'ai peur. Ah non, il ne faut pas avoir peur. Il faut penser Vika. Penser Vika pour ne pas être dans le caca. Bon, je n'ai pas trouvé mieux. Je suis navré. J'étais en manque d'inspiration. Mais au moins, ça se retient bien. Donc, Vika pour Volatile, Incertain, Complexe, Ambigu. Eh bien oui, c'est une grille de lecture pour analyser une situation. Alors, c'est plutôt des situations. Ça, c'est utilisé en stratégie militaire. Mais finalement, cette grille de lecture et cette approche intellectuelle, on peut évidemment la transposer totalement sur l'analyse en tant qu'épargnant que l'on peut faire de la situation. Nous évoluons dans un monde qui est profondément volatile, incertain, complexe et ambigu. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici. Mais je vous expliquais dans cet article-là. Là, je vous l'ai remis. Non, les banques ne vont pas faire faillite. Et je vous explique pourquoi. Et c'était notamment parce que, pour le moment, la Banque Centrale Européenne a décidé de monétiser et de faire en sorte d'assurer, comme au Japon, la liquidité des marchés. Aujourd'hui, le principal investisseur, surtout au Japon, le principal détenteur de tout, que ce soit d'action ou d'obligation, c'est la Banque Centrale du Japon, avec un bilan absolument considérable. Donc, je pense qu'on fera exactement la même chose en Europe pour éviter que le système panique et se gèle totalement. Donc, Vika, j'y reviendrai et j'y reviens, en fait, dans la lettre stratégie de ce mois-ci qui est consacrée, justement, à la débancarisation, mais surtout la démonétisation. Parce que faut-il se débancariser ou se démonétiser ? C'était la réflexion fondamentale que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On parle beaucoup de débancarisation. Se débancariser, c'est quoi ? Basiquement, se débancariser, c'est retirer son argent de la banque. Voilà, tout simplement. Je retire mon argent de la banque. Si je raisonne par l'absurde, je vais voir mon banquier. J'ai 100 000 euros à la banque ou 10 000 euros à la banque. Peu importe. Mais si je suis très riche, j'ai 100 000 euros à la banque. J'ai très, très peur, monsieur le banquier. Donnez-moi mes 100 000 euros en espèces. Peu importe que ce soit autorisé, interdit, que le banquier le fasse ou ne le fasse pas. C'est juste le schéma que je vous explique. Donnez-moi mes 100 000 euros. Le banquier vous donne vos 100 000 euros. Vous rentrez chez vous. Vous avez 100 000 euros en billets. Vous les cachez sous le matelas ou dans le bas de laine. Peu importe. Et vous êtes, au sens strict du terme, vous êtes débancarisé. Vous avez retiré vos sous de la banque. Si jamais la banque fait faillite, vous, vous avez vos sous avec vous. Donc, si la banque ferme, ce n'est plus votre problème. Vous êtes débancarisé. C'est plutôt bien. D'accord ? Mais ce n'est plus votre problème si la banque ferme. Vous avez fait l'étape 1, la débancarisation. Mais en revanche, vous avez toujours sous votre matelas des euros. Des euros si vous êtes en Europe. Des dollars si vous êtes aux États-Unis. Ou des euros-dollars si vous êtes un épargnant hyper haut de gamme qui a aidé des dollars et des euros dans son porte-monnaie ou dans son bas de laine. Mais vous n'êtes pas démonétisé. Vos euros, vos dollars, c'est bien de la monnaie. Donc, il faut non seulement se débancariser. Mais quand on est dans une crise de solvabilité qui va se transformer en crise de la dette pour arriver in fine à l'ultime étape qui sera une crise monétaire, c'est-à-dire de la valeur de votre monnaie, il faut tout simplement vous démonétiser. Et se démonétiser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se désensibiliser de la monnaie. C'est-à-dire qu'il faut être hors monnaie. Alors, vous allez me dire, cher, vous êtes bien gentil, mais enfin, on fait comment pour être hors monnaie ? Eh bien, on achète des choses dont la valeur n'est pas liée à la monnaie, mais dont la valeur est intrinsèque. Votre maison, elle a par exemple ce qu'on appelle une valeur d'usage. Elle a sa valeur exprimée en monnaie. Alors, hier, on achetait les maisons en francs pour les plus vieux parmi nous qui ont connu le franc. On achetait nos maisons 1 million de francs, 2 millions de francs. Bon, aujourd'hui, on achète notre maison 500 000 ou 600 000 euros. Il y a eu un petit peu d'inflation, d'ailleurs, vous voyez, entre-temps, par rapport euro-franc et donc en particulier sur le marché immobilier, justement à cause des taux bas, de l'endettement, etc. Donc, on a une bulle immobilière. Mais cette bulle immobilière, elle n'explosera pas tant que les taux sont bas, voire même négatifs. Vous continuerez à avoir des prix qui, à défaut de monter encore très très fort ou très très haut, sont des prix qui n'ont pas de raison de s'effondrer de manière brutale. Donc, on revient sur cette histoire de démonétisation. Il faut aller sur des actifs, sur des choses dont la valeur est exprimée en monnaie, mais dont la valeur fondamentale n'est pas liée à la monnaie. C'est le cas de l'immobilier, c'est parce que vous vivez dedans. Vous avez une valeur d'usage qui va au-delà de la monnaie. Vous avez l'or, bien évidemment. Quand vous achetez de l'or, vous êtes dans un actif qui est très liquide, mais pourtant qui n'est plus exprimé en euros ou en dollars. Votre or, votre kilo d'or, il est là et il a de la valeur par lui-même. De la même manière pour les forêts, les terres agricoles, mais même certaines actions. Certaines actions d'entreprise, une action d'entreprise, c'est un titre de propriété. Ce titre de propriété, il est exprimé en monnaie du moment, mais quand vous êtes propriétaire d'Air Liquide, vous êtes propriétaire d'Air Liquide. Une très bonne action, soit dit en passant, est un liquide que vous pouvez acheter régulièrement, les yeux fermés et mettre dans votre portefeuille. Vaut mieux avoir une action à Air Liquide qui perd 50% à un moment donné sur 30 ans. Vous retrouverez votre mise et regardez le parcours de cette action, il est extraordinaire. Donc voilà, vous pouvez vous mettre hors monnaie en achetant des actifs. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de vous débancariser et de vous démonétiser. Alors, je vous disais également dans cette présentation, comprendre ou ne pas aller. Je vous l'illustre avec cette histoire de parking. D'accord ? Entre 99 et 2015, c'est moins 20% d'usage de la voiture dans Paris Intramuros. Et c'est moins 7, moins 8, voilà, moins 7,8, donc entre presque moins 8% dans ce qu'on appelle maintenant le Grand Paris, c'est-à-dire la région de l'Ile-de-France. Évidemment, ça libère énormément de places de parking. Et c'est un mouvement qui va continuer à s'amplifier parce qu'il y a un changement d'usage qui est majeur. Donc, investir aujourd'hui dans les parkings, alors que demain, il y aura beaucoup moins de voitures, ce n'est pas forcément une très, très bonne idée patrimoniale avec une vision à 5 à 20 ans. D'accord ? Donc, entre les 5 à 20 ans qui viennent, on peut penser que le parking sera une très mauvaise affaire. Donc, il faut avoir cette réflexion de savoir où ne pas aller, d'essayer d'anticiper les grands changements, les grandes mutations. Et ces grands changements et ces grandes mutations, ce n'est pas juste des cycles économiques. Ces grands changements, ce sont les changements d'usage. Ce sont les changements d'usage qui changent fondamentalement la valeur d'une entreprise ou d'un placement. Ce n'est pas un cycle économique. Quand vous êtes dans un cycle économique et que cette année, je vends beaucoup de voitures, l'an prochain, j'en vends un peu moins, l'année prochaine, j'en vends beaucoup plus, cette année, j'en vends un peu moins. Bon. Et puis, vous avez une moyenne tendancielle et globalement, ça progresse. Ça, c'est ce qu'on appelle les cycles économiques. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez rentrer, même si vous rentrez sur une action de constructeur automobile en haut de cycle, que vous prenez le bas de cycle et que ça va repartir. Et donc, vous vous en sortirez sur le long terme. Parce qu'on est dans quelque chose de cyclique, mais nous n'avons pas de changement d'usage. En revanche, le jour où vous avez un changement d'usage, les Anglais disent que c'est disruptif. C'est-à-dire que ça entraîne une rupture, une rupture considérable dans les équilibres. Et c'est là que vous avez un risque de faillite. Prenez par exemple l'arrivée de l'appareil photonumérique. L'arrivée de l'appareil photonumérique, pour tous ceux qui avaient acheté des actions Kodak, machin, etc. Eh bien évidemment, c'est la ruine de Polaroid, c'est la ruine de Kodak, même si les Polaroids reviennent. Mais voilà, pourquoi ? Parce qu'on a un changement d'usage majeur dans le marché, dans la manière de faire de la photographie. De la même façon, on est en train d'assister à un changement majeur de faire de la banque ou un changement majeur pour faire de la voiture ou prendre de la voiture ou utiliser de la voiture. Et quand les usages changent, eh bien évidemment, c'est tout le modèle économique de votre industrie concernée qui va considérablement évoluer ou même exploser et voire disparaître en économie. C'est ce qu'on appelle la destruction créatrice du fameux et du célèbre économiste surnommé par tous les étudiants de France et de Navarre « Schtrumpeter », mais qui n'est pas « Schtrumpeter » qui est « Schumpeter », mais c'est un moyen mnémotechnique pour retenir vos cours. Je suis persuadé que vous le connaissiez. En déduire ce que l'on peut faire ? Eh bien oui, en déduire ce que l'on peut faire et ce qu'il faut faire pour essayer de vous protéger au maximum. Et donc, c'est l'analyse avec la grille Vika, volatile, un certain complexe, comment placer son argent, où le placer, de quoi faut-il le retirer, où est-ce qu'il ne faut pas aller, où est-ce qu'on peut aller, quelle est la fiscalité qui va s'appliquer, quels vont être les grands changements auxquels nous allons être confrontés et comment dans cet univers Vika, encore une fois, volatile, alors regardez par exemple l'incertitude. Bon, la volatilité, je pense que tout le monde l'a bien perçue. L'incertitude fiscale, par exemple. On parle d'insécurité fiscale. Quelle va être l'évolution de la fiscalité ? Et en fonction de l'évolution de la fiscalité, je vais avoir des placements qui sont plus ou moins pertinents. Je vais vous donner un exemple que je donne d'ailleurs dans la lettre stratégie sur tempête bancaire, monétaire, comment protéger son patrimoine en se débancarisant et en se démonétisant, qui est le dossier spécial du mois de septembre et qui sera accessible à tous les abonnés à la lettre stratégie. Vous devez bien saisir que quand on est confronté à une situation comme celle-ci, on va devoir vraiment prendre l'incertitude et faire des hypothèses. Et ces hypothèses, on va essayer de les reposer sur une analyse de l'évolution, sur des anticipations et on va devoir poser un certain nombre de postulats pour la maîtriser. Et donc, cette incertitude fiscale que je prends, j'aime bien donner l'exemple, c'était là où je voulais en venir, j'aime bien donner l'exemple de l'assurance-vie. L'assurance-vie, je vous ai expliqué que c'était une très mauvaise idée, qu'il y avait des gros problèmes qui risquaient d'aller se poser sur ce type de placement. Et que vous alliez peut-être perdre de l'argent parce que nous allions rentrer en taux négatif. Mais imaginez que vous perdiez 1% tous les ans. Je peux également vous prouver que c'est une bonne idée de garder ce placement même si vous perdez 1% tous les ans. Vous allez me dire, Charles, ce n'est pas possible. Vous venez de me dire le contraire. Eh oui, mais on est dans un monde qui est vica, qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe et qui est ambidu. Et donc là, cet exemple-là, on va traiter l'incertitude, l'ambiguïté et la complexité de la chose. Prenez le cas de l'assurance-vie, effectivement, vous perdez 1%. Mais si vous êtes un ancien, un seigneur qui n'a pas d'enfant en ligne directe et qui va avoir que des neveux et nièces, aujourd'hui, quand on n'est pas en ligne directe et qu'on est avec les neveux et nièces, la fiscalité, au moment de la succession, c'est 60% de droit d'impôt. 60%. Vous avez 100 000 euros, l'État prend 60 et donne 40 000 euros à vos neveux et nièces. Sauf quand vous êtes dans un contrat d'assurance-vie signé avant 80 ans, blablabla, et dans la limite de 150 000, un peu plus, par personne et bénéficiaire et par ayant droit. Et là, il n'y a pas de droit de succession. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout à 60%. Il y a une très forte exonération. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, basiquement, si je vous la fais courte, perdre 1% tous les ans pendant 10 ans, ça va vous faire perdre 10% en restant dans un contrat d'assurance-vie qui va vous permettre d'éviter 60% de taxation potentielle au moment de la succession. Donc, en fait, le gain, il est de 50%, même si vous avez perdu de l'argent parce que vous allez avoir un gain fiscal et pas un gain financier brut. Donc là, on est vraiment dans ce que j'appelle la grille VICA de volatilité, de complexité, d'incertitude, d'ambiguïté de la situation. C'est tout ça que j'étudie, évidemment, dans ce dossier et je me fais ma pub 30 secondes sur la lettre stratégie du mois de septembre. N'hésitez pas dedans. Il y a beaucoup de... Il y a plus de 35 pages. Il y a beaucoup de conseils. Je vous donne des pistes de réflexion très puissante, notamment sur la fiscalité, notamment sur la manière de transformer vos flux d'épargne en flux de revenus dans un monde de taux zéro en faisant des opérations où vous allez voir à la fois d'une très grande simplicité. Je vous mets tous les documents dedans dans ce dossier pour que vous puissiez le faire avec les CERFA, les documents juridiques qu'il faut utiliser, enfin voilà, tout ce qui va bien pour que ce soit clé en main et que vous puissiez utiliser ces techniques-là si elles correspondent à votre situation et j'insiste là-dessus. Quelles que soient les méthodes que je donne, évidemment, vous devez vous-même faire votre propre grille Vika et je vous explique dedans comment faire votre propre grille Vika en passant justement à la grille Vika un certain nombre de placements dont le placement préféré des Français en dehors de l'assurance vie qui est l'immobilier. et c'est très intéressant de prendre l'immobilier et de faire Vika sur l'immobilier. Donc, ça va vous illustrer la manière dont vous pouvez le faire avec tous les autres placements ou tous les autres projets patrimoniaux que vous allez avoir. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Pour vous abonner à la chaîne YouTube, c'est facile. Voilà. Pour mettre les petits pouces bleus, c'est facile aussi. Vous savez comment on fait. Pour partager cette vidéo, si vous en avez envie, surtout n'hésitez pas, ça m'arrange. Pour vous abonner à la lettre stratégie, c'est directement sur le site insolenciae.com. Vous avez les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end pour ceux qui vont regarder cette vidéo, ce week-end, si j'ai réussi à la mettre en ligne à peu près facilement. Je vous souhaite une très belle semaine pour tous ceux qui vont commencer à la regarder un peu plus tard. Je vous dis à la semaine prochaine, à samedi, peut-être à samedi prochain ou à vendredi prochain si je peux tourner une vidéo. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos encouragements et pour vos commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci et à très bientôt. Au revoir les amis et à la semaine prochaine dans mon grenier pour un nouveau point sur l'économie. Regardez, je vais aller couper la caméra de l'autre côté. Salut !